Musique Vendredi, décembre 2020, mesdames et messieurs, bonjour et bonne arrivée en direct sur le Congo de la télévision. Ce matin, nous avons le réel plaisir de recevoir Christophe Moïssa, je vous rappelle que c'est un activiste de droits humains, militaire du mouvement citoyen, Philippe. Christophe, bonjour et bonne arrivée. Bonjour monsieur le journaliste, c'est un grand plaisir pour moi de me présenter encore une fois de plus sur ce plateau, après un temps où nous sommes déplacés loin de la ville, mais au moins on est là encore. D'accord, la question sécuritaire au centre de cet entretien, nous avons en tout cas 20 bonnes minutes pour analyser, tenter de comprendre ce qui se passe. Surtout, vous savez, le Nord qui vous reste dominé par la situation liée au M23, qui ne cesse en tout cas d'attaquer plusieurs positions des FRDC. Mais avant, parlons un peu de ça, parce que ça fait également de l'actualité, juste une analyse ou bien un commentaire, monsieur Christophe. Vous avez suivi le discours du président rwandais, Paul Kagame, pendant au moins 40 minutes, en tout cas son discours a été consacré à la situation sur la RDC. Vous, en tant que Congolais, un activiste, comment vous analysez cela, sur tous les propos qu'il a tenu ? Bon, pour moi c'est une moquerie, quand c'est notre président, surtout d'un pays agresseur, qui doit parler du Congo. Moi je pense que c'est une moquerie, notre gouvernement en principe devait lui demander de retirer tout ce qu'il a pu tenir comme propos à l'égard de la République démocratique du Congo, parce que c'est une humiliation que ce soit un président d'un pays étranger, qui s'occupe des questions de souveraineté interne de la République démocratique du Congo. Donc, par rapport à tout ce qu'il a dit, en tout cas je pense que Kagame est très mal placé pour parler de la République démocratique du Congo, d'autant plus que lui, il n'est même pas un modèle dans la région de Grand Lac ici, il a toujours été parmi les personnes acquises de troubles dans toute la région de Grand Lac. Donc, pour lui parler de la République démocratique du Congo, s'il pensait qu'il pouvait bénéficier d'une certaine opinion interne de la République démocratique du Congo, je peux lui rassurer qu'il a tapé à côté et qu'il a choisi le plus mauvais moment pour parler de la RDC. Est-ce qu'il a, par exemple, ce qu'il a dit, il n'a pas raison, par exemple ? Comment il aurait raison de parler des choses qui ne lui regardent pas ? Donc, des questions de la souveraineté interne de la RDC ne peuvent que traiter, que pas les Congolais eux-mêmes. Personne ne peut donner un avis par rapport à la manière dont les institutions de la République fonctionnent. Bon, et puis quand on parle de Kagame, on sait tous, et je l'ai dit encore ici, que c'est lui qui est l'agresseur, qui est l'ennemi numéro un de plusieurs États dans la région de Grand Lac. On peut parler de la RDC, on peut parler également du Burundi, on peut parler de l'Éthiopie, et récemment, ils ont été en conflit avec l'Ouganda. Pourquoi c'est Kagame qui doit se transformer en donneur de leçons en matière de droits humains, de démocratie, d'alternance et tout ? Non, il n'a pas raison. Et moi, je pense que le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, lui a réservé une réponse qu'il fallait, et il doit aussi suivre ça pour qu'il ne puisse plus commettre de telles bêtises à la prochaine. Mais pour finir, est-ce que pensez-vous qu'en matière de démocratie, les Rwandais ne le soient donnés par exemple à la RDC ? Non, je l'ai dit. Surtout quand il a parlé, par exemple, il a semblé montrer selon lui que le président Tshisekedi n'avait pas gagné les élections de 2018. Non, bon, à l'époque, quand Tshisekedi est devenu président de la République, Kagame était président de l'Union africaine, pour dire qu'il en connaissait au moins quelque chose. Mais ce n'est pas à lui de mettre un avis, surtout comme un président d'un pays autre que le Congo. Peut-être à l'époque, il avait cette possibilité de mettre un avis comme président de l'Union africaine, mais actuellement, c'est un débat qui est déjà dépassé, et ce n'est pas à lui de revenir pour chercher à réveiller les Congolais autour de cette question-là. Donc, ces questions-là ne lui concernent pas, il n'a même pas le droit de mettre un avis par rapport à... Non, on n'a pas besoin qu'un voisin s'invite dans des questions internes d'un État qui est souverain, un État également qui lui taxe, lui, comme étant le sémeur des troubles et le tireur des ficelles par rapport au conflit qui se passe chez nous. Donc, il est mal placé pour parler de ça, et aucune opinion congolaise ne peut lui accorder même un minimum de bénéfices, de doutes par rapport à ses propos. Il est très mal placé pour le dire, et si ça dépendait de moi, je lui dirais, et lui et ses services, de retirer. Parce que c'est une situation qu'il voulait peut-être en profiter pour diviser encore davantage l'opinion et opposer l'opinion congolaise, mais ça, ça ne passera pas. Il est déjà ciblé comme État. C'est lui qui soutient les terroristes qui agressent notre pays, qui menacent l'intégrité territoriale de notre pays, et pour ça, en tout cas, il est mal parti et il ne bénéficiera d'aucun soutien, que ce soit même par rapport à un soutien médiatique. En tout cas, il est mal parti et il n'a aucun soutien. D'accord. Par l'OM23, cette rébellion est toujours d'actualité. hier, nous avons appris la reprise des hostilités, en tout cas, dans les Routouros, en dépit de cesser le fait, comme, bien sûr, l'accord de Luanda s'était demandé, mais au-delà des sens, nous avons suivi la reprise des affrontements, par exemple, hier, jeudi, à Routouros. Pourquoi, M. Mouissa, qu'est-ce qu'il faut réellement ? Pourquoi les gens n'arrivent pas à mettre effet à cette guerre ? Et qu'est-ce qu'ils font concrètement pour mettre effet à ces hostilités ? Cette guerre a plusieurs dimensions. Et la première dimension, c'est effectivement ce complot international-là, qui cherche à imploser la République démocratique du Congo, nous mettre dans des conditions extrêmement difficiles, pour que les Congolais, eux-mêmes, puissent rejeter tout ce qu'il y a comme nation, tout ce qu'il y a comme effort de souveraineté pour consolider cet État. Et ça, effectivement, c'est en dépit de toutes les richesses des ressources naturelles que nous possédons, et les grandes puissances, effectivement, qui passent par plusieurs chemins, notamment par rapport à leurs organisations multinationales, par rapport à des États qui nous entourent ici, parce qu'il faut qu'on le souligne, qu'à part le Rwanda, il y a sept autres pays qui menacent l'intégrité territoriale de la RDC. On parle de la Zambie, on parle des militaires rwandais qui se retrouveraient en Centrafrique dans une mission des Nations Unies, qui menacerait également de faire des attaques vers la province de la Mongala, dans l'ancienne province orientale. On parle de Mbororo avec le Cid Soudan. On parle également des espaces de terre qui ont été vendus à Kagame vers le Congo-Braza. Vous comprenez qu'on est entouré, effectivement, par des pays, tous qui sont utilisés pour la convoitise des ressources en République démocratique du Congo. Ça, c'est la dimension internationale. Maintenant, c'est la dimension sous-régionale. Nous sommes entourés par des pays pauvres, en l'occurrence, le Rwanda et l'Ouganda. Et du coup, tellement que ces pays-là, aujourd'hui, ils sont en train de connaître une certaine croissance démographique, ils ont à la recherche à la fois des minerais stratégiques pour le Congo, et ils sont à la fois à la recherche de l'identité, mais également à la recherche des espaces de terre où ils pourront peut-être faire vivre leur progéniture. Et ça, c'est un combat qui a commencé depuis bien longtemps, mais qui a été concrétisé vers les années 1994 avec l'évasion de l'Empire Himatutsi qui a envahi premièrement l'Ouganda en 1986. Et après, ils sont venus avec le régime de Kagame où on a massacré les gens. Et aujourd'hui, la tendance est renversée. On dit qu'on a massacré les Tutsis. Alors que de toutes parts, que ce soit les Hutus et les Tutsis, il y a eu des massacres partout. Et malheureusement, cette complicité internationale nous a avalés, nous a fait avaler une fausse histoire disant qu'il y a des communautés minoritaires qui détiennent maintenant des armes, qui sont à la conquête des terres et qu'on doit effectivement protéger. Comment protéger les gens qui viennent armer ? Et c'est quoi cette communauté ? À la conquête, mais c'est la communauté Tutsi qui se divise aujourd'hui en plusieurs autres communautés. On parle de Banyamoulengue, on parle de Hima, on parle de Tutsi. Donc, aujourd'hui, on veut victimiser cette communauté qui vit d'ailleurs paisiblement avec les autres communautés pour le cas de la République démocratique du Congo, mais qu'on veut toujours instrumentaliser disant qu'elle est une communauté minoritaire et qui doit primer sur les autres communautés ou qui doit bénéficier des avantages et des privilèges plus que les autres communautés. Et c'est ce qui est en train de faire fâcher les autres communautés parce qu'il faut qu'on souligne que dans ces pays-ci, nous sommes à plus de 40 ans qu'on n'a jamais connu des recensements pour l'identification des populations. Mais comment on peut se dire qu'une communauté est minoritaire alors qu'on n'a pas des indices numériques qui prouvent la suffisance ? Voici la communauté majoritaire, voici la communauté moyenne et voici la communauté minoritaire. On n'en a pas encore connu. C'est sur base de quoi qu'on a dit qu'une telle ou telle autre communauté est les minorités. C'est une base des espaces qu'ils occupent. C'est un fond fouillard et ça, aujourd'hui, c'est dépassé parce qu'il faut qu'on commence à décortiquer certains sujets. On nous a fait voir que ce sujet-là, de parler des communautés Tutsi, des communautés Hutu, des communautés Hema, c'était une question taboue. Non, ce n'est pas une question taboue. On a créé, on a mystifié l'histoire autour de cette communauté alors que c'est une communauté qui semblerait être bonne mais malheureusement qu'on veut utiliser et vous voyez tout ce qu'il y a comme revendication d'1-23. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Le même revendication a été traité au niveau de Sun City où on a accepté, on a initié les gens, on s'est dit on va se mettre ensemble, on va former une armée républicaine, on va constituer un État. Mais au lendemain d'ailleurs de la signature de Sun City, on est revenu avec les histoires de Gilles Moutébouti Aboukav. Les mêmes revendications. Et ça aboutit par les brassages et les mixages. Intégration dans l'administration et tout. Deux ans après, c'est Laurent Kounda qui revient. Les mêmes revendications. Les mêmes modes opératoires. Les mêmes itinéraires parce qu'ils sont passés par Kichanga, Rugnoni, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à moins de 20 km de Gouma. On a encore signé des accords. L'EM23 est revenu en 2012. Les mêmes revendications, même si on était naïfs. Même si notre gouvernement pouvait vraiment être naïf jusqu'à ce point-là. Qui peut accepter ça ? Et la population a vu tout ce cycle de violence qui a continué. On a endeuillé des familles, on a endeuillé des communautés. Parce que c'est ce que l'EM23 a fait avant-hier. Où plus de 50 personnes ont été tirées à Kichanga. Oui, le gouvernement parle de plus de 50 personnes d'ailleurs. Mais des sources locales parlent d'une centaine. Vous imaginez ? C'est de la même manière que Laurent Kounda massacrait les gens à Kiwanja en 2008. Mais aujourd'hui, comment ces crimes seront perpétrés ? Les mêmes personnes qui viennent avec ces revendications. Donc, moi je pense que pour notre pays, nous devons arriver à un certain niveau où nous devons tracer la limite. Une ligne rouge où on se dit des questions de dignité des Congolais. Des questions d'économie, des questions de souveraineté de la sécurité des Congolais. sont des choses pour lesquelles on ne peut pas négocier. Donc, si vous voulez qu'on négocie, on va mettre ces choses à côté et on discute sur autre chose. Parce que les gens ne peuvent pas tiouer, ils ne peuvent pas piller, ils ne peuvent pas violer nos compatriotes. Et après, ils reviennent pour que nous puissions dialoguer, pour que nous puissions les accorder encore d'autres avantages. Ce n'est pas normal. Donc, au-delà de tout ce qui est en train de se passer, que ce soit à Nairobi, nous devons tenir compte de certaines histoires. Le président de la République a recommandé à la population de créer des groupes de vigilance. Et cette vigilance est venue rencontrer les appels patriotiques qui ont été lancés, que ce soit par Laurent Désiré Kabila à l'époque, qui a été lancé même par le commissaire supérieur de la police ici, pour dire que la population doit se tenir prête. Nous devons développer des mécanismes de contrôle mutuel pour que nous puissions savoir et identifier qui est notre véritable ennemi, que ce soit à l'inter comme à l'extérieur. À l'extérieur, on a déjà pointé que c'est le Rwanda qui soutient les terroristes du M23. Et en principe, lorsque vous voyez les revendications, vous comprenez que c'est loin d'être des revendications démocratiques. Parce qu'il y a des gens qui vous disent qu'ils doivent bénéficier des espaces de terre, ils doivent être incorporés dans l'armée. Mais ils n'ont qu'à obéir au processus normal d'intégration dans l'armée, pas prendre les armes. On a opté pour la démocratie, et toutes les voies de revendication doivent respecter les normes démocratiques et la non-violence. Mais Christophe, s'il faut parler à partir de cette thèse sur laquelle cette communauté serait minorité, est-ce que vraiment, si c'est vrai ce que les gens disent, si ce que les gens disent est vrai, est-ce que pensez-vous que cette façon-là de prendre les armes pour réclamer cela serait la meilleure chose ? Non, moi je vous dis que la question des minorités ne devrait même plus faire débat. Nous avons des communautés dans ces pays qui ne peuvent même pas espérer avoir un chef de division provincial. Il y en a dans ces pays. Mais comment vous pouvez parler d'une communauté minoritaire qui arrive jusqu'à élire un député national ensemble ? Qui sont même des sénataires ? Qui ont des sénataires ? Mais ça, ça ne s'explique pas. D'ailleurs, moi je peux dire que c'est la seule communauté qui est gâtée parmi les autres communautés dans ces pays. Parce que partout où ils se retrouvent, que si vous êtes mouniamoulengue, automatiquement ils sont des chefs. Dans l'armée, ils sont des reaux officiers. Dans l'administration, ils sont des DG, ils sont des PCA. Vous comprenez ? Donc, cette question-là n'avait plus même sa raison d'être. Au vu du contexte actuel, où on dit que non, ce sont d'autres communautés qui veulent s'en prendre à la communauté Tutsi ou à la communauté Banyamoulengue. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre qui se cache derrière tout ça ? Si les victimes que nous comptons, nous les comptons dans toutes les communautés, ce n'est pas à dire que lorsque, par exemple, un Nande est mort, un Houndé est mort, un Hutu est mort, qu'on doit dire directement que non, on l'a tué parce qu'il est minorité. Ces affres de la quai sont en train de frapper toutes les communautés. Ça s'est fait au Kassai, avec les Kamoué Nansapu. Ça s'est fait dans les grands bandes d'Ondou, pendant la période des affres de Yumbi. Et aujourd'hui, avec Kouamoutou, à Beni, ça ne cesse de crépiter, à Nitori également. Mais est-ce que ces communautés-là se sont déjà victimisées que non ? On nous dit parce qu'on est minorité, on nous dit parce que non, ça n'a plus sa raison d'être. Est-ce que c'est la seule manière de revendiquer avec les armes ? Nous, nous sommes des jeunes, nous sommes à Goma ici. Et partout en RDC. L'État ne crée pas des emplois. Mais qu'est-ce que nous faisons ? Nous prenons des papiers, on revendique vers l'État, donnez-nous des emplois, donnez-nous la paix, la sécurité et consomme. Est-ce que c'est pour autant que toutes les revendications que nous avons, nous devons prendre les armes pour aller les réclamer ? Donc, les amis doivent, si réellement, ils ont des revendications claires, pour cette fois-ci, on a déjà refusé. Le Parlement a refusé le processus d'intégration dans l'armée et dans la police pour des rebelles et ceux qui ont commis des violations graves des droits de l'homme et des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Il y a un programme PDDSS, le programme de démobilisation, désarmement, réinsertion sociale. C'est le programme qui doit effectivement faire tous ces genres de travail. Et non, les gens prennent les armes et puis ils se disent, non, nous serons promis d'être dans l'armée, dans l'administration et d'être amnistiés, graciés et d'être intégrés. Non, ça ne va plus se passer comme ça. Et c'est de là que nous sommes en train de louer aujourd'hui la bravoure de nos institutions pour essayer un peu de refuser certaines recommandations, qu'elles soient du côté du Rwanda. Parce qu'il faut dire que le Rwanda, aujourd'hui, c'est lui qui a accepté de parrainer la rébellion de 1-23 parce que dans toutes les négociations qui sont en train de se faire, que ce soit à Rwanda, que ce soit à Nairobi ou à Kampala, c'est le Rwanda qui signe sur les différentes faits de route, de cesser les faits, des faits de route, des négociations. Ce n'est pas l'1-23 en tant qu'un mouvement. Ce n'est pas l'1-23 en tant qu'un mouvement. Parce que les délégués de l'1-23... Mais comment comprendre cela ? Mais c'est clair. Parce que vous avez entendu que Kagame vous dit que c'est lui qui est en train de faire la protection des communautés rwandophones dans l'espace Kiv. Mais ce n'est pas normal. Est-ce que ça appartient à lui ? Qui l'a voté ? Est-ce que la communauté Tutsi l'a appelé pour dire non ? Mais c'est venu au secours parce que nous, on est marginalisés dans ces pays. Non. Donc, ce sont des revendications qui n'ont plus son sens d'être. Et ici, Kagame doit comprendre que son jeu est en train de finir. Son rôle dans la région des Grands Lacs. Et même au Rwanda, il y a la grogne des gens des Rwandais qui sont là. Pourquoi elle veut opposer les deux peuples ? Nous sommes liés, que ce soit par l'histoire, que ce soit par la sociologie et tout. Nous sommes liés, ces deux peuples sont liés. Pourquoi lui, il veut opposer ces deux peuples ? Pour nous, moi, je pensais d'ailleurs que c'est une grande opportunité pour les communautés de l'Est. Parce qu'à la fois, nous retrouvons des communautés rwandophones qui sont au Rwanda, les mêmes communautés qui sont à l'Est. Ça devrait nous servir d'opportunité. Parce qu'on a un grand intérêt à ériger des ponts qui devraient nous relier, qu'à ériger des murs qui devraient nous séparer. Mais s'ils veulent que nous puissions construire des murs, en tout cas, nous allons finir par les construire. Il y a eu cette proposition depuis longtemps. Est-ce que pensez-vous que ça vaut la peine ? Il y aura la pétition que nous, au niveau du mouvement citoyen, nous allons initier à Kinshasa. Et ça va prendre toute la République pour collecter des signatures, pour nous rassurer que nous voulons finalement en finir avec les agressions du Rwanda et de l'Ouganda. Et pensez-vous que c'est l'une des solutions ? C'est l'une des solutions. Parce que lorsqu'on aura déjà à construire le mire séparateur entre le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, ça nous permettrait effectivement de nous contrôler mutuellement. Parce qu'on saurait effectivement, nous avons des communautés rwandophones, de toutes les routes qui sont au Congo, et qui doivent se conformer et protéger les intérêts du Congo. Si vous choisissez d'être de l'autre côté, alors nous allons conclure que vous n'êtes pas des nôtres et que vous servirez les intérêts du Rwanda, de l'Ouganda ou du Burundi. Donc ça, ça nous permettra tant soit paix de comprendre quelles sont les communautés qui sont frustrées chez nous, pourquoi elles sont frustrées et comment chercher des solutions d'ensemble. Mais aussi longtemps que nous aurons toujours cet amalgame où les gens traversent, pêlent, mêlent les frontières, parfois l'armée rwandais s'invite ici, il fait des incursions, et puis il rentre. Ça ne va pas nous permettre de construire notre pays, l'intégrité, parce que je vous ai toujours dit, on en a marre de discuter des questions de guerre, alors que le développement nous attend. Nous avons des populations, des enfants qui naissent, on a besoin de construire des écoles, des routes, des hôpitaux. C'est ça. D'accord. Merci. Christophe, nous tendons vers l'affaire de cet entretien. Certainement, nous sommes revenus sur le massacre de Kichichi, c'est d'aller retour. Il y a la Monusco, en tout cas, qui s'est dit être horrifiée par les informations faisant état d'atteinte aux droits-imés qui sera attribuée au M23 dans les villages de Kichichi, à environ 34 kilomètres aussi de l'ouest de Rwindi. Là, nous sommes dans le territoire des retours. Quel rôle joue la communauté internationale dans ce qui se passe dans l'est du Congo ? Merci beaucoup pour cette question. Je vais revenir sur cette question. La communauté internationale joue un très grand rôle. Un très grand rôle, et qu'Agam l'a dit même dans son poète de presse, un rôle d'aide aux pays sous-développés ou des pays en voie de développement. Maintenant, comment la même communauté internationale ? Comment comprendre ? Il y a quelque chose de si réaliste que moi, je ne comprends pas. Comment ? J'ai même vu l'Union européenne qui a doté encore, qui a doté encore le Rwanda, de plus de 20 millions de dollars à l'armée rwandaise pour son déplacement à Mozambique. Au même moment, c'est la même communauté internationale. Plus précisément, les cinq pays permanents du Conseil de sécurité qui refusent à la RDC de se doter des armes au nom et au prétexte de l'embargo. Au même moment, le rebelle du M23, appuyé par le Rwanda et l'Ouganda, sont dotés des armes sophistiquées. Maintenant, la traçabilité de ces armes, le trafic de ces armes, c'est contrôlé par qui ? Je pensais que ce n'était pas la même communauté internationale, les mêmes conseils de sécurité, les usines de production d'armes. Mais elles sont contrôlées. Mais pourquoi la RDC aujourd'hui doit être soumise à ce régime de notification pour se payer des armes ? Ce n'est pas normal. Et voilà pourquoi la communauté internationale ne doit pas jouer à l'hypocrisie. Cette MONISCO, nous l'avons décrié. Si elle ne veut pas combattre, au même titre que ces Kenya qui sont ici, s'ils ne veulent pas combattre aux côtés des FARDC, nous ne voyons plus sa raison d'être ici, de leur existence ici. Donc, ces Kenya ne viennent pas en tourisme ici. Ils viennent pour combattre et nous ramener la paix. S'ils ne sont pas capables de le faire, qu'ils rentrent chez eux. Et nous, nous allons tirer toutes les conséquences. Et le président l'a dit, nous allons utiliser tous les moyens de bord qui nous sont permis pour défendre notre pays, protéger nos populations, mais également bouter hors d'état de nuire. Parce que pour punir et conserver notre pays, on ne peut pas demander des conseils que ce soit au Rwanda, que ce soit à la communauté internationale, que ce soit à qui que ce soit. Donc, c'est notre responsabilité à nous en tant que peuple, à côté de nos institutions, à côté de nos FARDC, pour que nous puissions nous rassurer, que nous sommes en train de protéger notre pays et personne d'autre. Parce que ça fait même partie des principes de souveraineté d'un état. Et c'est reconnu par la Charte des Nations Unies. Donc, c'est un peu ça. On n'a pas intérêt à nous dire que nous avons besoin des X ou des Y. Et ces accords, c'est là que je vais finir. Ce dialogue qui est en train de se passer à Nairobi, nous précisons bien et clairement que si ça ne tourne pas vers les attentes de la population, et au départ, lorsqu'il y a déjà les derniers projets de proposition de cet accord, ça doit être ramené au Parlement congolais pour que nous puissions les détailler point par point, article par article, avant d'être avalisé et d'être signé comme PV. Donc, si ça ne va pas dans ce sens-là, on ne veut plus des accords secrets. Nous voulons que tout se passe au clair, dans la clarté, pour que nous puissions nous rassurer qu'est-ce que l'État congolais s'est engagé avec les groupes armés, avec les rebelles. Pour que nous ne puissions plus être surpris après une année, deux ans ou cinq ans, que les mêmes personnes reviennent encore que nous avions signé des accords. Pour cette fois-ci, nous voulons que ces accords passent au Parlement pour nous rassurer que tous les points saillants qui seront détaillés là-bas ont été liés par la représentation nationale et le peuple sera pris pour témoin parce qu'on a quand même une représentation et c'est de là qu'on va se dire que cet accord peut être signé ou que cet accord ne peut pas être signé. Si ça boycotte, on active l'arsenal militaire congolais pour que nous puissions faire une fois pour toutes une guerre et un fini. Merci beaucoup Christophe en tout cas d'avoir été là ce matin. On s'écoute pas votre numéro de téléphone comme à l'accoutumée. Ok, merci beaucoup. Je suis au 09-98-33-58-60. Merci beaucoup Christophe Moïse. Je rappelle que vous êtes un activiste des droits humains, militant du mouvement Félim. Merci en tout cas d'avoir été là ce matin. Merci mesdames et messieurs aussi de nous avoir regardé. Vous avez aimé l'interview, n'hésitez pas, lâchez vos commentaires. Surtout abonnez-vous. N'oubliez pas surtout de partager également les liens. Alors je vous fixe rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro. Nous vous disons merci beaucoup et bye bye.